Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici traiter de la descente aux enfers d'un héron tropical, le démon sasson, pion ou pièce maîtresse de la France-Afrique. Et pourquoi? Parce qu'être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect de la condition humaine ou sociale d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc seule la lutte libère. Par ailleurs, la mémoire s'étancement. Et l'espoir s'édonne. Et pourquoi? Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, pour construire une société meilleure, il faut tout justement repenser le passé et le présent. Vous l'avez très bien compris. Merci. Mesdames, messieurs. Donc nous allons rentrer au cœur d'une réflexion. Je vais prendre seulement l'extrait d'une réflexion qui est une réflexion intellectuelle. d'un grand africain qui a le niveau de raisonnement et de conscience de haut niveau. Là, nous sommes là dans le cadre de la liberté d'opinion, de réfléchir, de penser et d'inspection et voire d'association. Donc, le professeur que vous allez voir décrypter la situation congolaise et qui, pour cet extrait, je l'ai résumé en ce titre, la descente aux enfers d'un héros topical. Et donc, vous allez avoir beaucoup d'informations en peu de temps et qu'à la fin de la vidéo, vous pouvez aller en bas, du lien qui est en bas, après le petit titre en bas, et vous pouvez cliquer sur le lien. Vous aurez tous les contenus de cette vidéo, de ce professeur, de ce grand africain. Mesdames, messieurs, peuple congolais, écoutez ceci, ce qu'il dit. Le Congo est devenu un état néronien, j'ai dit néron, règne par la terre, règne par la terre. Le Congo est devenu une terreau recrassée. Alors, dans cet ouvrage, Frédéric Joël Aïvan montre un président de la République, c'est quoi comme institution, quand on dit fonction, on dit aussi que ta institution, c'est quoi ? D'abord, la première chose, le président de la République doit être le garin de la foule. Donc, il est le chef des armées, il est le chef de toutes les institutions, il faut fonctionner l'appareil d'État. C'est à ce titre qu'on dit qu'il est le chef de l'État. Mais le président de la République aussi, le premier ministre ou le chef du gouvernement, sont responsables devant lui. Donc, par délégation, il accorde au premier ministre le rôle de chef du gouvernement. Le président de la République exerce aussi au contrôle sur tous les ministères, ministères égaliens ou pas, ou les secrétariats d'État. Enfin, le président de la République veille à ce que les échéances électorales se déroulent. Normal, que le peuple va, à ses occupations, puisse travailler le droit au déplacement, le droit à la sécurité, le droit au sartre. Eh bien, c'est tout le contraire qui est arrivé avec lui. Lissouba n'était plus le président de la République. Lissouba était devenu pécheuse des ministères. Pas la France. Lissouba est devenu un chef de militaire. C'est ce qui se passe en Zandar, c'est actuellement. Un mathématicien dit de ce nom, qui dirige la Zandarie, pense qu'il va conserver le pouvoir avec l'aide de Poutine, et en tant que chef des ministères de Poutine. C'est comme ça que lui, si Lissouba ne l'a pas fait, ce n'est pas tout un des rares qu'il arrivera. Donc le problème qui est posé, maintenant j'arrive à la conclusion, c'est que, quand il y a eu une guerre dans un pays, vous voyez bien, l'Angola a fait la guerre. Mais qui est-ce qui a fait que l'Angola lui-même n'a pas été pris par l'apartheid ? C'est les Cubains. 300 000 Cubains, noirs, ont été envoyés par Fidel Castro, pour arrêter les groupes de l'apartheid, dans une bataille qui restera-t-il des plus grandes batailles de tous les temps avant ? C'est la bataille de plutôt qu'Arnaval. Mais le plus important, c'est que, bien que l'air, l'Oakubé est payé de l'Ontibie, qu'est-ce qui s'est passé ? L'Angola a basculé politiquement dans le camp de l'Occident, tout en ayant une rhétorique révolutionnaire. Et celui que le président de 200 a présenté comme son homme de confiance, qui est la dieu président, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a poursuivi la crise de 200. Il a poursuivi son mari. Il a poursuivi même 200 en disant qu'ils ont prisé dans les affaires de l'État. Et qu'est-ce qu'on dit, Madame ? On dit que c'est quelqu'un qui n'est pas fidèle à son mentor. Et lui, il m'a dit non. Ce n'est pas un temps que mon mentor qui s'est présenté. C'est cette logique. Ça dit quoi, Vera ? Je n'ai aucune raison d'être fidèle à Bozizé. Parce que Bozizé, ce qu'il a fait, il l'a fait pour son coup. Il m'a utilisé. Mais moi, à mon tour, je vais l'empêcher de revenir. Parce que s'il revient au pouvoir, il va régler les comptes avec moi. Alors que certains me disent non. C'est ton mentor, c'est ton papa. Il faut jouer le pardon. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Celui qui pardonne, c'est le bon samarité. Et on n'est pas un samarit. On est un centre-afrique. Et on est un angola. Donc, ce que je veux vous dire, c'est vrai. Rien ne prouve que l'homme, que Ouattara présente comme son suceur. Bon, plus mali. Qui dit même que je n'ai pas la peine de faire les élections, puisqu'il l'a déjà élu d'abord. Il l'a élu avant les élections. Bon, plus mali. Sauf que la maladie s'est rappelée d'un jour. Et lui, il dit quoi? Il dit que, tant qu'il sera en lui, il va diriger le pays. Comme contre-maître de Ouattara. Il sera. La mariolette de Ouattara. Eh bien, je prédis que je suis là. Si beaucoup de mères accèdent au pouvoir, c'est là où les mères sont contre. Votre, elles sont les pays. Contre Ouattara. Parce que ce que les Africains ne savent pas, c'est que tant que quelqu'un est au pouvoir, et qu'il y a quelqu'un d'autre qui prétend son l'attard, lui ne peut pas voler tranquille. Pas voler. S'il vole, il doit à celui qui a fait qu'il a. C'est la même logique qu'en fait que Biaz est retourné contre Aïdo. Il faut que son club mange. Parce que lui, Biaz, il n'est pas du Nord. Il n'est pas Aoussa. Il n'est pas peu. Il n'est pas. Betty. Donc, il va instaurer ce qu'on appelle un parrainage mafieux qui s'appelle la Betty Traste. Donc, il ne faut pas aussi qu'il y ait trop de mamilité qui mange en même temps. Trop de douala. C'est ça, l'Afrique. C'est comme ça. Parce que les Africains, il n'y a plus de choses qu'ils n'ont pas vente. Ils disent que quand ils vont en Seine, pas l'Africain, ils disent qu'aux Africains, les Africains vont voir que c'est la seule idéologie valable. Ils vont adhérer. Non, ce n'est pas vrai. En fait, les Africains, dans leur tête, dans leur tête, si on se met dans la tête des Africains, c'est ça qui compte. On appelle ça la psycho-histoire ou l'égo-histoire. Si l'historien se met dans la tête de quelqu'un, il y a ce qu'on appelle les mentalités. Par exemple, il y a des gens, eux, ils ne se perçoivent pas comme Africains. Ils se perçoivent comme Aoussa. Donc, oui, c'est le clan Aoussa qui va bénéficier de son réussite à 50 points. Ça s'appelle « Retour sur investissement clannique ». C'est comme ça, on l'appelle. Or, les Africains, ils pensent qu'on vient, on dit au président, « Convertis-toi en pan-africainiste » et le président va le prendre. C'est un groupe populaire, c'est un groupe de mafé. Et ce groupe-là, il ne peut pas accepter de quitter le pouvoir. S'il n'a pas de passion. La première, c'est l'amnistie. Il faut donner l'amnistie, sinon Bia ne partira jamais. Parce que Bia, c'est que dès qu'il va quitter la femme, tous les biais qu'il a volés, sa femme, tous les biais que sa femme a volés, son enfant, ses enfants, ses alliés proches, le gonga, tous ces gens-là. parce que c'est la deuxième logique. Lorsque l'Africain arrive au pouvoir, il veut se franchir et dire à ce qui est à l'arbre. Or, il y a un principe qu'on appelle la continuité de l'État. Pourquoi vous? Acceptez que quelqu'un vous remette des clés de savoir si c'est que ça va être désagé. Donc, il y a ce deuxième logique. Et le troisième facteur, c'est que les Africains ne connaissent pas la géopolitique. Ils n'ont pas d'approche géopolitique. Ils ont une entreprise micro-nationaliste, concessionnaliste, mais ils n'ont pas d'approche géopolitique. S'ils avaient d'approche géopolitique, ils comprenaient que, et je reviens à celui-là, qui est excellent, qu'il faut acheter. Sachant une question n'est pas seulement le client de l'ensemble. Si j'ose définir le client, c'est une pièce qu'on manipule et qu'on déplace selon une stratégie préalablement élaborée, qui est ce qu'on appelle la stratégie des échecs et marques que tu vas engager. Ce n'est pas moi qui dis, c'est le ténor de l'échec qui a dit que c'est l'Égypte ancienne qui a fait le jeu des échecs. C'est le jeu des échecs. Casse pas l'or. L'enferme de moi. Donc ça veut dire qu'avant de commencer le jeu, il faut savoir quelles sont les pièces que tu vas protéger. ou si tu veux les pions que tu vas protéger. Il est évident que si tu veux gagner un royaume, il faut que le roi soit en capacité de règne. Il faut protéger le roi. Mais il faut protéger aussi le fou. Il faut protéger aussi d'autres pièces maîtresses. Ça va faire des pièces maîtresses. Si on demande aujourd'hui aux habitants du Congo Brasdami, surtout les opposants en Sassou, c'est qui les opposants en Sassou ? C'est ceux qui attendent que Sassou meure pour partager le pouvoir avec les partisans de Sassou. Voilà. On appelle ça dialogue national inclusif des motions sur le gouvernement d'union nationale. Voilà. La formule est donnée, première donnée. Donc qu'est-ce que moi je dis ? Ce n'est pas de pion. C'est tout simplement une pièce maîtresse ou maître de la Sassou. Une pièce maîtresse n'est pas un pion. C'est une pièce qui a une valeur. Et c'est quand on la perd qu'on se rencontrera. C'est quand on la perd. Déjà comme Sassou, il y en a une fois tous les 2000 ans pour le contenu d'un système d'oppression. Sassou sera toujours loyal à la France. Parce que la France détient tous les secrets sur sa vie. Il complique tout ça. Et Sassou détient tous les secrets sur le fait que la France a volé. Et le mal que la France a fait à un peuple congola. Mesdames et messieurs, peuple congola. Donc, vous avez compris. Donc, il a tout résumé. Et donc, vous pouvez nourrir le débat avec la vidéo. Là, on était à la... Là, c'était à la troisième heure. Parce que ça dure cinq heures. Donc, j'ai pris cet extrait-là. Vous pouvez... La voix, je mettrai le lien. Bon, donc, s'il y a des leçons à tirer de... de sa réflexion. J'en ai choisi cinq, hein? Cinq leçons à tirer. La première leçon, c'est que je dirais gloire à l'âme des Congolais. parce que le monde entier commence à comprendre que le Congo est dirigé par un démon. En réalité, historiquement et jusqu'à nos jours, nous, Congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, intellectuel et autres, tous ceux qui ont osé dire non à Sassou Nguesso par translation, c'était comme si on disait non à la France. Afrique et aussi à la France. Donc, le résultat, c'est justement le déclassement. Tous les coups tordus et coups battus que ces gens qui ont contesté Sassou ou parlé de la France Afrique et Sassou ont subi depuis ces années-là. Et donc, nous étions et nous sommes encore dans un piège. Et donc, ce piège-là est mort. Terre, est mortel et pour nous tous. Et donc, quand on voit ça, on voit quand même l'arrogance de Sassou Nguesso. Donc, ils s'étaient bien préparés contre ce peuple-là, contre ce pays-là, contre les Congolais. Commencé dès la première minute de cette vidéo que je vous mettais du lien, vous voyez que c'est froid. moi-même, connaissant une grande partie de l'histoire du Congo puisque Sassou, j'ai connu Sassou. Quand il arrivait, on parlait de Sassou, j'étais à l'école primaire, puis au collège, il arrive, moi, je suis au collège, j'étais mon dictateur quand j'étais au lycée, puis à l'université, puis avant d'arriver en France, et puis arrivé en France, il est toujours là. Et donc, vous voyez là, je me suis dit, oh! Donc, je suis un peu d'agiter, mais je fais toute cette réflexion, Sassou, France, Afrique, DGSE, Service, Equerre, Réseau, et autres. Je me suis dit, oh non! Et la conclusion de ce monsieur, qui a dit que, bon, les personnalités comme Sassou, ils n'existent qu'un, tous les 2000 ans, qui sont là pour servir l'oppression, la barbarie contre ses semblables et autres. Les gens comme Sassou, on n'en trouve que tous les 2000 ans. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment, il y a l'espoir après Sassou-Gueson. Mais que la France, quelque part, est grillée par rapport à ses ex-coloniers, par rapport à ses coups tordus, qui, c'était bien sûr pour son rendu mondial, bien sûr. Mais est-ce que ce niveau de criminalité, est-ce que tous les ex-pays colonisateurs qui l'ont pratiqué après l'ère des indépendances, je ne le pense pas. Mais pourquoi il n'y a que la France? Quoique. Et M. Césaire avait dit que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Et j'en ai réformulé sa pensée. Le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu la France-Afrique. Et quelle France-Afrique? La France-Afrique liberticide, antidémocratique, antichochale, criminogène, immoral, dissolue, et voire confiscatoire, d'ailleurs, de ces pays comme leur propriété privée. Et de la France-Afrique et par transnation de la France comme leur compagnie d'assurance et pour combiner d'un corps. La deuxième leçon que j'ai tirée de cette vidéo ou de cette réflexion, il faut se dire que là, nous sommes dans la confirmation de ce que j'ai toujours dit, que l'anthropologie africaine n'est pas bonne. Dès qu'on a un pouvoir et autres, on a toujours tendance à rendre justice soi-même. Et ça, c'est une réalité. Je vois dans les réseaux de l'ombre de ceux qui jouent des jeux, donc il y a des couteaux qui sont tirés. On attend au moment venu. Vous punissez son gesso, sa famille, son clan, ses autres. Je l'ai dit parce qu'il vient de confirmer, le professeur. Vous avez tout compris? La troisième leçon qu'il faut tirer, c'est que j'ai compris de la différence entre pion et pièce maîtresse. Même si je le savais, mais j'ai vu le contenu de sa réflexion, c'est très intéressant. Au moment qui faisait sa réflexion, moi, j'ai rentré dans une sorte d'extase de la réflexion et donc j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire pion et pièce maîtresse. en réalité, en réalité, Sassou Nguesso est aujourd'hui la pièce maîtresse de la France Afrique au Congo. Donc, si on n'a pas pu le virer parce qu'on n'a pas encore trouvé une pièce maîtresse au Congo, c'est les raisons pour lesquelles la France continue la prolongation avec Sassou Nguesso et le risque, le risque, c'est que ce pays est en train d'être détruit complètement. Donc, sa France n'a pas en trop trouvé la pièce maîtresse. Mais au côté pion, il en a plein de pions, que ce soit du côté du pouvoir, qui est de l'opposition, de la résistance et autres. On en voit. Et donc, cette problématique du pion et de la pièce maîtresse, ah oui, ça c'est l'invention, il faut qu'il nourrit le débat encore là. Si un jour je le rencontre, il faut qu'il... On sait un peu de nourrir le débat sur la problématique pièce maîtresse et pion. Donc, en réalité, la France, Afrique, la France n'a pas encore trouvé une nouvelle pièce maîtresse. Mais surtout, il a plein de pions au Congo, que ce soit de l'opposition et autres. Mais c'est tous les questionnements. Donc, sur ce problème-là, sur cette partie, je vais essayer un peu de chercher à approfondir ou à nourrir le débat ou peut-être je ferai une vidéo sur ce contenu-là. en tenant compte de la réalité que nous avons vue, par exemple, depuis 2015, à nos jours, on a cessé de trahir le peuple par l'opposition politique, classe politique, et pourtant, il y a beaucoup de pions. Mais pourquoi la France n'a-t-elle pas choisi une autre pièce maîtresse parmi ces pions ? Donc, il y a des soucis. Il y a quelque chose qui est... Vous avez tout compris ? Mesdames, Messieurs, la quatrième et avant-dernière raison, c'est que, bon, là, ça confirme quand même que nous sommes quelque part en danger, entre nous. toujours les problématiques de la classe politique quand on voit les combines, parce que quand vous allez partir depuis la conférence nationale dans cette vidéo, en expliquant le pouvoir des soubrains, les traités et autres... Attends, c'est chaud, c'est chaud. On s'est dit, parfois, je dis, du point de vue anthropologique, je me dis, est-ce que les Congolais ont-ils franchi les barrières de la raison de l'explicité de la conscience? Ce n'est pas tout. Et je vais même plus loin. J'ai dit, bon, il me semble que nous avions des problèmes avec l'intérêt général, les notions les plus insignifiantes de conviction, les notions les plus insignifiantes de l'intérêt de l'État, du souverain peuple et de tout le monde, puisque nous avions toujours tendance à placer les émotions, les sentiments, la partenance, puis les intérêts particuliers, partisans, au-dessus de l'intérêt général, de l'existence même de tout le monde. On peut donc sacrifier tout un peuple et une nation simplement par émotion, par sentiment ou par partenance tribale, ou simplement par ses intérêts particuliers ou partisans. donc le cas d'école de 1991 pendant la conférence nationale, c'est un cas d'école qui l'a expliqué très bien. Pendant l'issouba, pareil, et pendant sa songessou, c'est pareil. On revient à toujours ça, ces quatre éléments que nous n'avons pas pu les placer en dessous de l'intérêt général. Je répète que nous avions des tendances à placer les émotions, les sentiments, l'appartenance et puis l'intérêt particulier ou partisan au-dessus des intérêts vitaux ou du vivre ensemble ou de la survie de notre pays ou de notre peuple. Sinon, ça, ce serait. Donc, allez nourrir les débats dans cette vie. je vais vous mettre en lien. Mesdames et messieurs, en terminant, la cinquième et dernière raison, c'est que c'est encourageant. Et pourquoi? Parce que je voulais te dire que l'espoir se donne et la mémoire se transmet. Et donc, ce qui vient de nourrir les débats dans cette vidéo qu'il faut la regarder, c'est quelque chose qui va prendre vraiment cinq ans. Il faut que vous avez du temps. Restez bien, bien posé. Et si vous avez un gros salon, mettez ça et vous allez se régaler. C'est un chef-d'oeuvre, cette vidéo. Et donc, sur la cinquième et dernière laissant attirer, mais on sait que quand les choses commencent à sortir comme ça, c'est que ce sont des signes du temps. Donc, beaucoup de choses vont sortir du Sassoum Gesso. et là, ce n'est qu'encore que le début parce que l'histoire déjà des deux sentences et des Joao Lorenzo en Angola qui a parlé qu'il y a des problèmes de mentheurs et autres, mais beaucoup de choses vont sortir. Je suis sûr et certain. Des gris ou des forces, des secrets vont sortir d'ici peu. Donc, c'est encourageant que nous sommes dans le processus de la chute du dictateur de Sassoum Gesso et c'est bien comme ça. mais derrière ça, mais chaque fois que je regarde Sassoum Gesso dans tous les plans en trois dimensions, je dis, oh, on est en danger. On est en danger. Ceux qui vivent avec ces messieurs en côté, et de l'autre côté, je regarde aussi la France-Afrique. mon Dieu. Et pourquoi vous dites encore? Mesdames, Messieurs, Peuves Congolais, je vous remercie et à bientôt.